Salut, c'est Gabrielle, la directrice de culture Saint-Jean. Aujourd'hui, on est fébrile. On vous présente un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, voire quelques années. On vous présente en fait la plateforme numérique qui va servir à outiller le milieu, qui va vous donner un espace de diffusion, de visibilité sur le web. Donc aujourd'hui, c'est un survol. On fait ça rapidement, mais c'est pour vous présenter en gros qu'est-ce que ça va être cette plateforme-là. Alors, allons-y dès maintenant. On arrive tout d'abord sur la page d'accueil qui va ressembler à ça. C'est vraiment un espace où est-ce que vous allez pouvoir vous mettre en valeur comme personne, comme artiste, travailleuse culturelle. Les organismes vont également avoir un espace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux types d'affichage, vous voyez, par profil, par organisation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'affichage par carte. Pour l'instant, ce n'est pas plein, mais éventuellement, plus vous allez vous inscrire, plus vous allez vous adhérer à cette plateforme-là, plus il va y avoir de points sur la carte et que ça va permettre visuellement et rapidement de démontrer l'ampleur, la richesse et le nombre d'artistes, d'organismes sur le territoire. C'est qu'on veut qu'il y ait plein de petits points partout sur le territoire. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette plateforme, c'est que vous pourrez vous y connecter avec un identifiant unique. Donc ici, je le fais live devant vous. Voilà. Donc, vous allez avoir un compte usagé, usagère, personnel qui vous permet de développer, dans le fond, votre profil, de le mettre à votre goût, tout simplement. Alors, vous bâtissez un profil public qui vous permet vraiment de mettre en valeur vos œuvres, vos différents projets culturels, vos réseaux sociaux. Donc là, ça devient vraiment la possibilité de vous présenter. Et là, voilà. Donc, un profil public, celui de notre collègue Vanessa, qui vraiment expose l'ensemble de ses informations, de son travail dans le milieu culturel, peut exposer ses photos, peut exposer différents projets qu'elle a réalisés. Puis, vous pouvez en tout temps, évidemment, modifier vos informations, etc. Donc, c'est vraiment un espace qui vous permet de vous mettre en valeur, de démontrer votre créativité. Vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Vous pouvez mettre des œuvres, des photographies. Ce qui est intéressant, bon, les crédits photographiques sont intégrés. Donc, c'est vraiment un outil qui permet, dans le fond, de présenter votre travail. Donc, quand quelqu'un va chercher une artiste en arts visuels, Adolbo-Mistassini va pouvoir tomber sur votre profil et ceux des autres artistes-là qui auraient ce même profil. Et évidemment, votre présentation, votre démarche artistique, des textes que vous souhaitez ajouter, qui vous présentent. Maintenant, on va démontrer comment on vous trouve sur le réseau. Alors, avec le moteur de recherche, tout simplement, on va trouver un ou une travailleuse autonome en muséologie. Tiens, pourquoi pas? Et voilà, ça nous amène sur un profil particulier. On clique. Et, bon, vous voyez là, d'une façon différente, comment c'est présenté pour les gens de l'extérieur. On retrouve les mêmes éléments qui se retrouvaient sur votre profil. Et le contact, ce qui est intéressant, là, en ce moment, je suis connectée dans mon compte fictif et je peux m'adresser directement à cette travailleuse autonome, cette travailleuse autonome, en lui envoyant un contact qui va se retrouver dans son adresse courriel, dans son courriel personnel. Donc, c'est vraiment l'idée de votre profil qui est mis en valeur, qui est exposé, que vous montez à votre goût, puis que les autres vont découvrir. Donc, les gens vont déjà vous découvrir et pouvoir entrer en contact avec vous directement pour vous proposer des offres, des contrats, des choses comme ça. Maintenant, on va aller plus spécifiquement vous présenter la section offre. La section offre, en fait, c'est une section dont on est très fiers. C'est un lieu où est-ce que vous allez pouvoir mettre en valeur vos compétences, vos expériences, vos expertises. C'est la section où vous déclinez l'ensemble de vos habiletés et c'est vraiment dans l'objectif de vous permettre de déployer l'ensemble de vos capacités, de vos possibilités. C'est quelque chose de nouveau qu'on espère que vous allez bien apprécier. Alors, on va faire un exercice. On va chercher quelqu'un. J'ai un contrat que je veux donner. Mettons, je cherche quelqu'un pour me faire de la rédaction. De la rédaction tout court. Voilà. Je cherche et là, j'ai des personnes qui ont des expertises. C'est peut-être pas écrit dans leur titre comme commissariat d'exposition. C'est que ça peut impliquer la capacité de faire de la rédaction. Vous le voyez là un peu plus. Donc, le moteur de recherche ne recherche pas uniquement dans le titre de l'emploi, de l'expertise, mais il va chercher dans l'ensemble du texte, ce qui permet de ramener les recherches assez largement. Puis bon, ici, c'est plus explicite. Donc, je peux consulter les offres. Et là, vous voyez, vous basculez sur le profil de la personne. Donc, c'est vraiment un lieu qu'on trouve intéressant pour mettre en valeur vos expertises, vos compétences. Bien voilà, c'était la présentation de notre plateforme, plateforme sur laquelle toute l'équipe de Culture Saint-Jean travaille depuis un certain temps. On a super hâte de la lancer. Ça va se passer en octobre. On compte sur vous pour y adhérer. C'est un espace de découvrabilité. C'est un espace pour vous servir. On espère que vous allez y plonger avec nous en grand nombre. C'est ce qui va garantir son succès. On a très hâte de vous y retrouver. Alors, on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada